Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir bravé les éléments. Je vous propose de parler de machine learning durant cette session. Petite présentation. Je m'appelle Laurent Piccard. Je travaille chez Google dans le bureau de Paris. J'ai rejoint Google il y a à peu près deux ans et dans une vie précédente, j'ai travaillé 17 ans dans le domaine du livre électronique. J'étais un des pionniers au niveau mondial. Pour vous donner une idée, en 1999, on avait construit un des premiers livres électroniques qui pesait un kilo. C'était comme un gros iPad en 1999. L'iPad est sorti quand même quelques années après. Il était plus sympa, plus léger. Et puis, ces appareils, à l'époque, on les connectait sur des prises téléphoniques. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu un composant Wi-Fi. On s'est mis à télécharger le contenu depuis ça. Et puis, il a fallu avoir une plateforme en ligne, bien sûr. Et donc, c'est comme ça que je suis naturellement arrivé aux technologies du cloud. Et donc, je travaille chez Google Cloud depuis deux ans à Paris. Pour une petite idée, qui est développeur dans la salle ? Tout le monde, presque. Qui utilise des technos du cloud, déjà ? À peu près 60% ? Ok. Donc, je pose la question régulièrement, puisqu'en fait, je vois le taux augmenter. C'est un bon indicateur. Ça dépend des pays. Mais voilà. Donc, je m'attends à ce qu'on arrive à 80-90% dans les deux prochaines années. On peut l'utiliser occasionnellement, pas forcément tous les jours. Est-ce qu'on a des experts en machine learning dans la salle ? Il y en a quelques-uns que j'ai croisés. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas un expert. Alors, c'est ça qui est un peu amusant. J'utilise des solutions de machine learning depuis deux ans. J'en ai utilisé d'autres avant, mais ce n'était pas du machine learning. Et j'ai vu, en fait, l'avantage de passer au machine learning. Donc, moi, je vais vous parler du machine learning du point de vue de l'utilisateur. Ok ? Ce qu'il est possible de faire. Alors, j'ai pris cette petite citation. Il y a le chiffre 40 qui tourne un peu dans cette présentation. 40 ans. Donc, c'est une citation de Monnière, bien sûr. 40 ans, en fait, c'est le temps qu'il a fallu pour que le machine learning s'installe vraiment, soit efficace. Moi, il a fallu, dans le domaine du livre électronique, il a fallu à peu près 10 ans. Vous voyez ? Machine learning, 40 ans. On en a la plus belle preuve, c'est que cette année, le prix Alan Turing, donc c'est comme le prix Nobel pour l'informatique, il a été remis à trois chercheurs. À trois chercheurs, j'allais dire français. Il y a des Français dedans, mais ils ne sont pas tous français. Et ces chercheurs ont travaillé dans les années 70 et 80 sur le principe de deep learning, donc sur les réseaux neuronaux. Et ils ont été couronnés cette année. C'est grâce à eux qu'il y a eu autant d'avancées, puisqu'ils ont beaucoup travaillé sur la théorie. Tout ça pour vous donner un peu une idée du temps qu'il a fallu pour que la recherche nous permette d'être à ce point-là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'autant de temps. 40 minutes, c'est ce qu'il faut pour réussir à utiliser une première solution. Et 40 heures, c'est ce qu'il m'a fallu pour réussir à générer quelque chose automatiquement. Voilà, c'est le cœur de la présentation aujourd'hui. Je vais vous montrer ça dans le détail et avec beaucoup d'exemples. Alors, si on essaye de... Enfin, pas si on essaye. Si moi, j'essaye de résumer ce que c'est que le machine learning, j'ai une façon très très basique de le décrire. C'est-à-dire que vous avez des données en entrée et en sortie, vous voulez de l'information. Vous voulez comprendre, vous voulez extraire de l'information de vos données. Ce n'est pas la définition en bonne et due forme. Le machine learning, c'est une sous-partie de l'intelligence artificielle. Et en particulier, le machine learning, c'est l'intelligence artificielle qui est capable d'apprendre à partir d'exemples. Et le deep learning, c'est une application de ce domaine-là qui fonctionne grâce au réseau neuronal. Comment ça fonctionne ? Donc justement, ces experts, ces chercheurs dans les années 70-80, même s'il y avait eu des idées avant, se sont dit, on va essayer de reproduire la façon dont notre propre cerveau fonctionne, avec des réseaux neuronal. Comment ? En utilisant beaucoup, beaucoup d'exemples en entrée. Donc, ce sont ces fameuses données d'entrée. Et le résultat, et c'est là où c'est surprenant, c'est qu'on arrive à résoudre des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre avant. Mais vraiment. Vous verrez, il y a des petits écueils. On arrive à résoudre des problèmes, on ne sait pas toujours vraiment pourquoi on les a résolus. Ou en tout cas, on n'est pas capable d'expliquer le résultat qu'on obtient dans le détail. Et ça, c'est un champ de recherche aujourd'hui pour les chercheurs, être capables d'expliquer les résultats du machine learning. Donc, très concrètement, je vais vous parler beaucoup d'exemples de deep learning, mais je vais utiliser le terme machine learning, puisque je pense qu'il est plus simple et que c'est celui qui va s'imposer à la grande majorité. Donc ça, c'est un exemple très classique pour ceux qui découvrent le machine learning. On a des exemples. Par exemple, si on veut être capable de reconnaître, si je veux que mon ordinateur reconnaisse des chats et des chiens sur des photos, je vais lui donner des exemples. Pas moi, mais un expert va être capable de créer ce réseau neuronal. Donc ça, c'est la phase d'entraînement. On montre des exemples et on indique le résultat qui est attendu. Donc là, typiquement, j'ai un chat. Je lui dis, c'est un chat que j'attends comme résultat. C'est la phase d'entraînement. Donc ça prend plus ou moins de temps et vous avez besoin de données pour ça. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un modèle de machine learning que vous pouvez utiliser. Et la partie magique, c'est que vous pouvez lui présenter des nouvelles images, des nouvelles données et il va vous faire une prédiction. Et là, typiquement, il va vous dire, je pense que c'est un chien avec un certain taux de confiance. Et très probablement, le modèle a réussi à apprendre la différence entre la fourrure d'un chat et d'un chien. Là, typiquement, c'est un peu difficile de discerner, mais ça ressemble plus à une fourrure de chien que de chat. En gros plan, probablement, un modèle va réussir à faire la différence entre des moustaches de chat et une face de chien qui n'a pas ces fameuses moustaches. Pourquoi c'est possible aujourd'hui ? Il a fallu 40 ans pour que ça fonctionne. On a bénéficié déjà de siècles de recherche mathématique, physique, d'algo. Et ça, c'est un champ perpétuel. Donc déjà, ça, c'est la base. Depuis quelques décennies, on est capable d'engranger, de stocker des données à grande échelle. Et je vous l'ai dit, le machine learning a besoin de beaucoup d'exemples pour être capable d'apprendre des choses. Et on va dire depuis 10 ans, c'est les avancées technologiques qui nous ont permis que tout ça puisse fonctionner. Et notamment la puissance de calcul qu'on a sur des ordinateurs aujourd'hui. Et encore plus sur des serveurs dans le cloud. Alors là, j'ai pris, je pense que vous ne voyez rien, c'est normal. Moi-même, sur mon écran, je ne vois rien. Ça, c'est un consultant qui a essayé de recenser les sociétés ou les solutions qui traitent de l'intelligence artificielle ou du big data. Donc comment traiter ? Les deux sont corrélés. Vous ne pouvez pas faire de l'intelligence artificielle si vous n'avez pas de données. Et le traitement des données intègre de plus en plus des moteurs d'intelligence artificielle pour être capable de comprendre ce qu'il y a dans ces données. Voilà. Donc, c'est impossible de tout connaître. C'est impossible de tout essayer. Vous avez des sociétés spécialisées. Vous avez énormément de choses. Vous avez des librairies open source. Vous avez des fournisseurs de cloud. Si vous voulez commencer, moi, mon conseil, bien sûr, je suis biaisé, c'est de travailler avec votre fournisseur cloud qui, très probablement, a des solutions. Vous pouvez les essayer en général gratuitement. C'est très simple. Et ça vous permet déjà de mettre un peu le pied à l'étrier et de voir les résultats que vous obtenez. Pour vous donner une petite idée de l'importance que ça a chez nous, ça, ce sont le nombre de projets qui contiennent un modèle de machine learning sur les dernières années. Alors, je n'ai pas pu le mettre à jour. C'est un usage exponentiel. Donc, les projets chez Google utilisent de plus en plus de modèles de machine learning. Et vous pouvez le voir si vous utilisez certaines applications. Par exemple, Gmail. Aujourd'hui, Gmail, quand vous commencez à taper une phrase, vous avez des suggestions pour terminer la phrase. Et moi, je suis assez bluffé encore, même si ça fait un moment que j'utilise ça. Des fois, et surtout en anglais, des fois, j'ai des suggestions. La phrase qu'on me propose en anglais, non seulement c'est exactement l'idée que je voulais écrire, mais en plus, la phrase est mieux que ce que j'allais taper. Donc, c'est un vrai gain de temps. Vous trouvez ça dans le chat ou dans les mails. Vous recevez un message. On vous propose trois suggestions pour faire une réponse très rapide. Tout ça a été appris sur des modèles de machine learning. Il n'y a pas d'humain qui s'amuse à indexer et à se dire, dans tel cas, il faudrait proposer ça, ça et ça. Alors, si on prend un peu de recul, sur l'état du machine learning et les différents niveaux d'expertise. Bien sûr, si vous êtes un expert, vous savez faire du machine learning. Vous connaissez exactement comme ça fonctionne. En fait, je commence à faire le parallèle entre la calculatrice et savoir faire des opérations. On a tous appris à comment faire une multiplication. Et dans certains cas, en fait, on utilise la calculatrice, mais on a appris à faire ces multiplications. Dans le domaine du machine learning, les chercheurs ou ceux qui ont appris les différents algos comment créer des réseaux neuronaux, savent le faire. Et on aura toujours besoin d'eux. Et il n'y en aura jamais assez, même si tout le monde ici dans l'université, toutes les universités du monde, se mettait à faire du machine learning, il n'y aurait jamais assez d'experts. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a eu d'autres pans de l'industrie qui se sont développés. Tout d'abord, et notamment les fournisseurs du cloud, proposent des modèles prêts à l'emploi qui ont été entraînés sur des millions d'échantillons et donc qui sont capables de vous fournir des réponses et répondre peut-être déjà à vos besoins. Donc, ces fameuses API de machine learning avec des modèles prêts à l'emploi. Et entre les deux, il y avait un grand fossé entre les experts et les développeurs, on va dire. Et donc, il y a des nouvelles techniques qui s'appellent, le terme commence à prendre, qui s'appelle AutoML, où vous allez pouvoir non seulement utiliser un modèle pré-existant, mais vous allez pouvoir le personnaliser à vos besoins avec vos propres données et avoir votre modèle privé pour votre propre usage répondant à vos propres besoins. Et le cœur de cette présentation, c'est vous montrer beaucoup d'exemples sur ce qui est possible de faire avec les API et avec les techniques AutoML. D'accord ? Voilà. Alors, les API de machine learning. Donc, il y a une grande famille. Si vous vous souvenez de ma façon de résumer les choses, les données d'entrée, ça peut être du texte, des images, de la vidéo ou de la voix. Et le résultat final, c'est que vous réussissez à comprendre ce qu'il y a dans vos données d'entrée. Donc, vous vous extrayez de l'information. Et dans certains cas, cette information, en fait, c'est une version modifiée, retranscrite de vos données d'entrée. J'aime beaucoup le modèle vision. Donc, réussir à comprendre ce qu'il y a dans une image, mais c'est purement pour des raisons personnelles. Donc, j'ai 46 ans, j'ai fini mes études dans les années 90. Et à l'époque, quand on voulait comprendre ce qu'il y avait dans une image, on utilisait des algos. On essayait de détecter les contours dans l'image. Et à partir de ces contours, on essayait d'en déduire ce qu'il y avait comme objet dans l'image. On était très, très fiers quand ça fonctionnait sur quelques images. Puis, dès qu'on a apporté une nouvelle image, ça s'effondrait, ça ne marchait plus du tout. Donc, c'était vraiment extrêmement frustrant. Et le machine learning, c'est la solution aujourd'hui puisqu'il est capable de s'abstraire, de spécificité et est capable d'extraire la moelle, cette moelle, vraiment l'information dans l'image ou dans les données en général. Donc, par exemple, si je donne à ce modèle vision une photo de Paris, bon, ici, tout le monde, en un quart de seconde, me dit, c'est Paris, il y a une tour Eiffel, c'est Paris. Le modèle est capable de faire la même chose, il n'y a aucun problème, ça fonctionne très bien. Il est capable de me donner la location GPS aussi. Bon, là, rien d'extraordinaire. J'ai pris une autre photo où il y a également une image de la tour Eiffel, mais là, ce n'est pas la nôtre. Et donc là, encore une fois, en un quart de seconde, tout le monde ici peut dire, d'accord, il y a une tour Eiffel, si bizarre, ce n'est pas Paris. Le modèle, comme nous, est capable de dire, c'est, ok, c'est une tour Eiffel, mais c'est à Las Vegas. C'est l'hôtel, l'hôtel Casino Paris, à Las Vegas. Il y a une petite reproduction, je crois, qui a un tiers de notre tour Eiffel. Ok. Pas un gros deal, no big deal, comme on dit. Donc, j'essaye de, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les limites des modèles en permanence, puisque ces modèles, ils apprennent en permanence aussi. Il suffit de refournir des nouveaux exemples, ces modèles apprennent à partir des nouveaux exemples, et donc ces modèles s'améliorent en permanence. Donc, les limites que... Donc là, j'ai pris une autre photo, toujours avec une tour Eiffel, mais là, à ce coup-ci, j'ai bien modifié la photo, je l'ai retournée, j'ai zoomé, j'ai incliné la photo, il n'y a aucun pixel en commun avec l'image d'origine, et en fait, mon objectif, c'était de tromper. Moi, j'habite à Paris, et si je regarde toujours un quart de seconde cette image, je vous dis, c'est la tour Eiffel à Paris, ça ressemble fortement. Et pourtant, c'est la tour Eiffel à Las Vegas. Et là, le modèle vision ne se fait pas avoir. Et pour l'instant, on est obligé d'essayer de deviner pourquoi le modèle vision ne se fait pas avoir. Très probablement, parce qu'il n'y a rien du tout sous notre tour Eiffel à Paris, en tout cas, il n'y a rien qui ressemble à ça. Le texte qui est là aussi, mais nous, ça varie. Donc là, moi, je me serais fait avoir, honnêtement, et je pense que beaucoup de gens dans la salle ou qui vivent à Paris, le modèle vision apporte la même attention et réussit dans ces cas-là. C'est un des rares cas où quand même, il fait mieux qu'un être humain. En général, l'être humain fait mieux sur les autres exemples. D'accord ? Alors, je vais enchaîner sur d'autres exemples. Donc, je vous ai dit, l'objectif d'un modèle, c'est d'extraire de l'information. Donc, sur une photo, un modèle vision vous donne des labels pour vous décrire ce qu'il y a dans la photo. Donc, tous les autres exemples sont dans l'univers de Tolkien. Donc, ça, c'est une photo de Nouvelle-Zélande. C'est là où Le Seigneur des Anneaux a été tourné, enfin, les différents livres, les différents films. Voilà. Donc, ça me décrit l'image à propos de nature. Il y a des fleurs, il y a un jardin. OK. Tout ça est correct. C'est assez intéressant. Mais, les modèles maintenant sont capables de décrire plus précisément en vous donnant les rectangles d'objets dans l'image. Donc, typiquement, ce que nous, on essayait de faire dans les années 90 et on a échoué lamentablement. Eh bien là, le modèle vision me dit qu'il y a un certain nombre de personnes et même capable de me dire dans certains cas si ce sont des hommes ou des femmes. Voilà. Donc, tous les hommes en premier plan sont repérés. Le top, donc, c'est le haut. Les pants, donc le pantalon aussi, le jean là, est repéré. Ici, il y a une personne qui est repérée. De la même façon, le chandelier est repéré au plafond. Donc, ça, je suis encore un peu bluffé par ça. Ça fonctionne vraiment très très bien et ça ne fait pas si longtemps que ça que c'est disponible. Donc, ça veut dire que ça va encore s'améliorer. On fera un petit exemple live tout à l'heure. Encore plus précisément, s'il y a des visages dans la photo, il est capable de les trouver et de vous donner la position des yeux, de la bouche, etc. Et de détecter des émotions. Alors, j'ai oublié de vous dire, bien sûr, c'est la réponse, c'est le flux JSON que vous obtenez en réponse. Comme c'est une API web, vous pouvez faire une requête, vous obtenez le flux JSON en réponse. Et donc là, par exemple, ça me dit qu'il y a une tête. Ça me donne même la position en trois dimensions de cette tête dans l'espace, même si la photo est en 2D. et ça me dit que probablement ce visage est en colère. Et bon, c'est Gollum, Gollum est tout le temps en colère. Donc, encore une fois, ça marche plutôt bien. Et c'est capable de me décrire différentes émotions, aussi de me dire si le visage porte quelque chose sur l'eau de la tête, un chapeau ou une casquette, quelque chose sur l'eau. de la même façon s'il y a du texte dans une image. Donc, l'OCR, détection des caractères, ça, c'est un des premiers problèmes qui a été appliqué sur les images et c'est un problème qui est totalement résolu aujourd'hui. Donc, c'est même plutôt ennuyant à montrer. Donc là, ça fait zéro faute, ça marche parfaitement. Donc ça, c'est un screenshot. Donc, le texte est parfait, tous les mots sont repérés. Ce qui est intéressant, c'est que le modèle, il est aussi capable non seulement de reconnaître les mots, mais de vous donner la structure du texte. Donc, il arrive à reconnaître là qu'il y a un bloc de texte. Bon, il ne dit pas que c'est un titre, mais ça, après, je peux peut-être le déduire par rapport à la taille. J'ai un autre bloc de texte et puis un dernier. Et donc, dans ces différents blocs de texte, j'ai les différentes lignes aussi, puis les différents mots, les différents caractères. Donc, j'ai une très, très bonne granularité de détection. Bon, si j'essaye d'appliquer un effet de perspective sur l'image, de la même façon, ça marche parfaitement. Donc, c'est un peu agaçant. La seule limite pour l'instant, voilà, si j'applique un petit effet 3D sur l'image, pardon, hop, alors là, il fait une erreur, voilà. Il me loupe le petit mot qui est bien déformé en haut à droite et sinon, tout le reste est parfait. C'est qu'une question de temps, très probablement, ou alors, j'avais peut-être une image en basse définition, mais ça, c'est un problème qui est résolu, on n'en parle plus. Ce qui est nouveau dans l'OCR, c'est que c'est maintenant capable de repérer l'écriture manuscrite. Donc ça, c'est une fameuse Cécile qui a écrit la fameuse introduction du Seigneur des Anneaux. Eh bien, ça fonctionne extrêmement bien et là, je suis assez bluffé. Ça fait quelques erreurs. Quelques erreurs, vous voyez, au lieu du Dark Throne, il y a une petite erreur là, il y en a une autre en dessous. Nous, on arrive à corriger ça. Moi, par exemple, je ne fais pas l'erreur, mais non seulement j'ai déjà lu le livre, j'ai le contexte, donc j'arrive à avoir certaines déductions et à autocorriger les erreurs. Le modèle, aujourd'hui, bon, il n'a pas encore ça, mais il suffit de le coupler, par exemple, avec un autre modèle qui est capable de comprendre la langue anglaise, par exemple. Voilà. Encore plus précisément, s'il y a des choses, des entités, des choses ou des personnes célèbres dans l'image, vous allez pouvoir le savoir. Donc, pour tester ça, j'ai utilisé une image que j'ai trouvée une seule fois. Malheureusement, ce n'est pas moi qui ai pris cette image. Cette image, elle a été prise par un journaliste, par un photographe pour un journal espagnol. Elle a été utilisée une seule fois à ma connaissance. J'ai zoomé dans l'image, j'ai recadré pour ne pas que ce soit la même image. Eh bien, le modèle est capable de me dire que probablement dans cette image, que cette image est à propos de Tolkien. et c'est parfait. Il me dit également d'où vient, enfin, qu'il y a une image qui correspond parfaitement à celle-là et c'est bien l'image qui vient d'Elmundo. Du point de vue du développeur, il y a quelque chose qui est génial. On a un identifiant unique pour décrire l'entité. Et donc, au début, c'est assez unique. Et en creusant un peu, en fait, c'est un identifiant qui fait partie de la base de connaissances de Google. Donc, depuis 20 ans, Google parcourt toutes les pages web qui sont publiques et essaye de comprendre ce qu'il y a dans ces pages. Et donc, en fait, il y a une API, par exemple, qui elle-même utilise beaucoup de machine learning, qui a construit cette base de connaissances avec des identifiants uniques. Et donc, ça veut dire que je n'ai pas à utiliser le texte. Le texte est aussi source d'erreurs. Je pourrais parler de Tolkien en disant Tolkien ou J.R. Tolkien. Mais il a un fils qui s'appelle Christopher Tolkien. Voilà. Donc, en utilisant du texte, ça peut être ambigu. Si dans cette photo, il y avait Christopher Tolkien, j'aurais l'identifiant unique de son fils. Enfin, du fils de Tolkien. Ok. Alors, on est à une conférence Python. Alors, bien sûr, Python, c'est un des langages, enfin, c'est le langage roi dans le machine learning. Nous, en interne, il y a beaucoup de C++ quand même pour des raisons de performance. Mais les API dont je vous parle, il y a des librairies clientes open source qui existent, qui encapsulent ces API. Et le principe est toujours le même. Vous créez un client, vous fournissez vos données d'entrée, donc là, une image en l'occurrence. Vous appelez la fonctionnalité qui vous intéresse, Face Detection, vous voulez détecter les visages dans l'image. et vous avez les résultats en moins d'une seconde et vous pouvez les exploiter tout de suite après. D'accord ? Je vous ferai une petite démo, on fera une petite démo tout à l'heure ensemble et c'est typiquement le code que moi j'ai utilisé pour faire fonctionner ça. Là, je vous fais une petite démo, donc c'est des images, bien sûr, que j'ai sélectionnées et qui sont sur le web, donc on peut considérer que c'est un peu triché puisque ces images, elles ont déjà été vues, elles font peut-être partie d'un dataset d'entraînement. Donc je vais faire des essais avec des images que moi j'ai prises. D'accord ? Alors vous aurez des liens à la fin de la présentation, elle est en ligne la présentation, donc vous pourrez tout récupérer à la fin. et vous pouvez essayer la plupart de ces APIs dans un navigateur. Donc là, avec un drag and drop, donc vous voyez, ça c'est un petit déjeuner, ce n'est pas le petit déjeuner de ce matin, mais c'est un petit déjeuner il y a quelques mois qui était à Bordeaux, voilà, et que j'ai fait. Donc je peux dire que la photo est unique. Je suis connecté, ouais. Alors, je ne suis pas un robot. Voilà, et donc là, et encore une fois, le modèle évolue en permanence. J'ai des bien meilleurs résultats qu'il y a quelques mois. Là, il arrive à me reconnaître tout un tas de croissants sur l'image. C'est assez bluffant. Un snack, ok, donc là, il y a un croissant un peu de travers, pas reconnu, sinon il me dit, voilà, il y a de la nourriture, tout ce bloc-là, c'est de la nourriture. Il me décrit l'image, il me dit que c'est de la nourriture, qu'il y a des croissants. Je n'ai pas de... Non, est-ce que sur les entités, les entités, j'ai croissants et pas un chocolat quand même. Et les pâtisseries danoises ressemblent un peu à ça probablement aussi. Ok. Petit essai supplémentaire. Donc là, ça marche très bien. Dans les limites, celle-là, la dernière fois que j'ai essayé, ça ne marchait pas très bien. Voilà. Là, il me décrit qu'il y a de la nourriture, donc ça, c'est très bon, impeccable. Il arrive à bien me donner le cadre qui contient de la nourriture. En revanche, dans les labels, aujourd'hui, cannelé, ça n'existe pas. Donc, c'est probablement une question de temps. La même façon, croissant et pas un chocolat, il y a deux ans, ça ne marchait pas. Ça n'existait pas. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, voilà. Alors ça, c'est les choses qui me bluffent depuis deux ans. Il y a deux ans, quand je prenais en photo une gare célèbre, ça marchait. Et puis là, cette photo, vous voyez, elle date de novembre dernier. J'étais à une autre conférence à Bordeaux. Et en novembre dernier, je n'avais pas de résultat là-dessus. Donc là, ça arrive à m'identifier la porte d'Ijo. De deux façons, sûrement le frontipice, là, et puis avec une vue plus d'ensemble. Voilà. Donc ça, ça me bluffe encore. Probablement dans un an, j'en aurais tellement vu, je me dirais, ok, bon, c'est un problème résolu. Maintenant, ça arrive à reconnaître beaucoup de lieux célèbres. Sur les objets, de la même façon, les personnes en avant-plan sont reconnues. Les bâtiments, ça, c'est assez difficile. Pour nous, ça semble évident, mais les bâtiments, par exemple, là, il y a le bâtiment en arrière-plan derrière la porte qui est reconnu. Voilà. Et j'ai le bon cadre de ce bâtiment. Donc ça, ça m'épate pas mal. C'est-à-dire que nous, en réfléchissant, on se dirait, mais forcément, le bâtiment, il s'étend un peu derrière. Voilà. C'est assez intéressant parce que ça veut dire que si vous êtes capable de localiser des objets dans une image, vous êtes capable de zoomer dessus et puis de vous concentrer sur cette zone-là pour peut-être uniquement extraire le texte qui est dans cette partie-là ou comprendre ce qu'il y a uniquement sur cette partie-là en zoomant, en fait. Comme on le fait nous-mêmes quand je regarde la salle, par exemple, là, je vous regarde tous d'un coup et puis parfois, je me concentre sur seulement une partie et j'en comprends autre chose. Et enfin, donc ça, ce n'est pas une photo. Je n'ai pas pu essayer encore de prendre en photo une personne célèbre, d'avoir une photo unique. Cette photo, elle est unique dans le sens où je l'ai modifiée, mais elle vient quand même du web, donc on peut considérer qu'il y a un peu de triche. Donc là, ça me dit qu'il y a un homme dans la photo qui a un visage très neutre. Dans les labels, alors ça, c'est classique. Dès que j'ai une personne qui est en costume, ça me dit que c'est un businessman. Si c'est un homme, bien sûr. Quand c'est une femme, ça me dit autre chose en général. Ce qui est normal ou pas. Et ici, ça arrive à me dire que c'est probablement une photo sur Alain Juppé. Peut-être, qu'est-ce qu'elle est ? Ah, je n'ai plus mère de Bordeaux. Ah, vous voyez, donc l'actualité a pas mal changé. Les résultats ont évolué. Très bien. Voilà. Donc, voilà sur des photos live. Vous pouvez extrapoler donc tout ce qu'on peut comprendre sur une photo, vous pouvez l'extrapoler à de la vidéo. La seule différence, en fait, c'est qu'avec la vidéo, vous avez une dimension en plus qui est le temps. Et donc, ce qui est sympathique, c'est que non seulement vous allez pouvoir comprendre ce qu'il y a dans la vidéo, mais vous allez pouvoir comprendre quelles sont les différentes séquences dans cette vidéo. Et dans les dernières fonctionnalités d'un modèle vidéo, vous pouvez suivre les objets qui sont dans ces séquences. donc vous pouvez les suivre, vous avez les rectangles et vous pouvez les suivre. Alors, je vous fais une petite démo juste pour vous montrer. Dans tous les cas, si vous comprenez ce qu'il y a dans votre donnée d'entrée, ça signifie que vous pouvez l'indexer et vous pouvez faire des recherches. Voilà. Donc là, par exemple, c'est une vidéo qui a été indexée avec ce modèle vidéo. J'ai les différents labels et les différentes séquences qui s'y rapportent. Donc, par exemple, là, ça me dit qu'il y a, je vais activer le son, ça me dit qu'il y a une galaxie en spirale au début. Bon, j'ai perdu le son sur mon ordinateur, c'est pas grave. Ah oui, il passe, il doit, attendez. Hop, je vais vous gaspiller 10 secondes, j'espère pas plus. Voilà. Ok. Et un peu plus loin, qu'est-ce que j'ai ? Voilà, là, j'ai par exemple un ours polaire. Donc, vous voyez, vous êtes capables de comprendre comme dans une image, mais dans une vidéo. Alors, j'ai commencé par les parties les plus visuelles. en fait, tous les développeurs, tous les chercheurs ont commencé à travailler sur le texte puisque c'est c'est le médium qu'on utilise le plus, on code avec du texte, c'est très facile de travailler sur du texte. Donc ça, c'est aussi un champ sur lequel il y a énormément de gens qui ont travaillé avec des algos, avec des gens, des grammariens, donc langage, langue par langue, ils ont été capables de construire des modèles représentant cette langue. Aujourd'hui, les modèles de machine learning apprennent tout seuls et sont capables, bien sûr, toujours avec l'aide d'humains, sont capables de comprendre ce qu'il y a dans nos différentes langues à travers le monde. Donc là, j'ai pris une phrase, j'ai peut-être légèrement modifiée, mais qui vient de Wikipédia. Un modèle, excusez-moi, ce champ-là, si vous ne savez pas, il s'appelle NLP, Natural Language Processing. Donc c'est un champ de recherche qui permet de comprendre comment fonctionne une langue naturelle. Donc un modèle NLP, un modèle Natural Language, est capable d'analyser la syntaxe du texte, bien sûr, de repérer la langue de ce texte. Et là, par exemple, sur la phrase, j'obtiens pour chaque élément son type, sa nature, y compris si c'est un élément de ponctuation, c'était très souvent ignoré auparavant, et j'obtiens toutes les relations entre les différents éléments de cette phrase. Et encore une fois, du point de vue des développeurs, ce qui est assez sympa, c'est que je peux demander à obtenir les lèmes et typiquement sur was, je sais que c'est le verbe to be et je n'ai pas à me préoccuper de toutes les déclinaisons, donc je peux travailler avec les formes canoniques des éléments. Si je donne cette même phrase, et donc là, vous allez pouvoir faire le parallèle encore une fois avec les images du début, si je donne cette même phrase et que je demande à reconnaître les entités dans cette phrase, les différentes entités vont être mappées sur différentes classes et donc dans cette phrase, j'obtiens trois groupes. En rouge, ce sont toutes des personnes et en particulier, Tolkien est une personne avec un identifiant unique et si vous vous souvenez, c'est le même identifiant que Tolkien tout à l'heure dans une photo. Donc ça signifie que je peux repérer des identités de la même façon, sans préoccuper, avec un identifiant, je peux repérer des entités avec un identifiant dans toutes mes données d'entrée, que ce soit du texte, de l'image ou de la vidéo et pas du son puisque le son on va le transformer en texte. Donc ça aussi, c'est assez génial du point de vue du développeur. British, c'est mappé sur un endroit, c'est en rapport avec le Royaume-Uni et les trois livres à la fin, Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux et Le Silmarillion sont reconnus comme des œuvres d'art. Vous voyez, c'est une grande classe, une grande famille et pour chacune d'entre elles, j'ai un identifiant unique également. Quelque chose pour la classification, je peux l'obtenir sur la même phrase. Donc si je demande au modèle langue naturelle, il va me dire que ce bloc de texte devrait être classifié sous livre et littérature à 97%. C'est parfait, c'est exactement le résultat que moi j'aurais dit en réfléchissant peut-être un peu plus longtemps. Ça fonctionne à tous les niveaux. C'est-à-dire, si vous avez un livre entier pour obtenir une classification au niveau du livre, au niveau d'un paragraphe, au niveau d'une phrase. Et enfin, exactement comme pour les visages, un modèle natural language doit être capable d'analyser les sentiments qui sont dans ces blocs de texte. Alors, j'ai fait, comme exemple, j'ai pris deux critiques. Une critique du New York Times qui date de la sortie du Hobbit, qui était assez positive, et une critique négative qui vient d'un réseau social qui s'appelle Goodreads, c'est pour les amoureux du livre. Et donc, quand je donne ces différentes phrases, j'obtiens un score de moins 1 à plus 1 pour décrire le niveau de positivité ou négativité des phrases. Et ça fonctionne bien. Ces trois phrases-là viennent de la critique de Pauline qui n'a pas du tout aimé le Hobbit. Et les phrases du haut viennent de New York Times. Et puis, bien sûr, il y a un grand nombre de phrases qui sont neutres. Et là, en l'occurrence, elles viennent aussi de la critique du New York Times. Il y a des sociétés qui servent de ça pour analyser les tweets ou les messages ou les emails de leurs utilisateurs pour comprendre si on parle positivement ou négativement de leurs produits. Il y a une société anglaise que j'ai pu croiser qui utilise ça pour tous les emails de ses clients. Et, alors, vous pouvez le savoir, il y en a certains qui le font. Un email négatif est traité prioritairement par rapport à un email positif. C'est un peu logique. On peut se dire que quelqu'un qui n'est pas content, il faut gérer cette situation plus vite que quelqu'un pour qui tout va bien. Encore une fois, si on veut utiliser ça en Python, il suffit de créer un client, de fournir le contenu. Donc là, une critique de fine, par exemple, en format texte, d'appeler Analyse Sentiment et tout de suite, j'ai l'analyse des sentiments sur ce texte avec les différents niveaux. Et les différents scores de moins 1 à plus 1. La traduction fonctionne également avec un modèle machine learning. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis prêt à parier que tout le monde ici a utilisé au moins une fois dans sa vie Google Translate. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne l'avait pas utilisé, mais ça pourrait être une première personne. Alors, ce qui est intéressant, et là, je peux témoigner puisqu'il y a trois ans, je ne travaillais pas chez Google. Donc, il y a trois ans, j'utilisais déjà Google Translate à titre professionnel. Et les traductions, j'utilisais beaucoup pour traduire du chinois ou du japonais vers l'anglais ou le français. Bon, les traductions, c'était OK, ça marchait, mais il y avait clairement des erreurs. Et puis, du jour au lendemain, le niveau de traduction était bien, bien meilleur. Bon, OK, tant mieux. depuis que je travaille chez Google, en fait, j'ai pu comprendre ce qui s'était passé. En 2016, Google est passé d'un modèle qui était éminemment statistique. Donc, des développeurs avaient peaufiné des algos, différents algos pour obtenir que Google Translate donne ces résultats. Et en 2016, il y a eu un passage à un modèle purement machine learning. Alors, il y a toujours des statistiques puisque le modèle de machine learning quelque part embarque des statistiques et les a créés lui-même. Mais c'est ça qui a permis un saut qualitatif dans Google Translate aujourd'hui. Et le modèle apprend en permanence. Donc, maintenant, la traduction est très bonne. Elle n'est toujours pas parfaite. Mais par exemple, quand vous allez sur Google Translate et vous avez un petit bouton, vous dites, cette traduction, elle n'est pas très bonne. En fait, vous aidez à améliorer le modèle. Vous donnez un contre-exemple. Enfin, ce n'est pas un contre-exemple. Vous dites, cet exemple n'est pas bon. encore mieux, si vous donnez la bonne traduction, pour le coup, vous donnez un nouvel échantillon. Et donc, ce modèle apprend en permanence et on estime qu'il va atteindre le niveau des traducteurs professionnels. Alors, leur métier n'est pas en danger. Ce qui se passe, c'est qu'ils gagnent beaucoup de temps puisqu'ils peuvent utiliser ces modèles de traduction comme base pour traduire dans les grandes longueurs très très vite et puis après, peaufiner les traductions. Là, pour le coup, sur l'échantillon Python, j'ai plus de commentaires que de codes. Il faut deux lignes. On crée un client et on appelle Translate avec son contenu. Et vous avez la traduction tout de suite. OK ? Maintenant, sur la voix. Alors, c'est un peu une mise en abîme, je ne savais pas, mais c'est vraiment très sympa. J'ai pu voir le prestataire qui gère ça. C'est une mise en abîme parce que je vous parle d'une techno et elle est appliquée pour de vrai en temps réel à côté de moi. Donc, le speech-to-text, vous voyez, il fonctionne. Alors, il y a des erreurs. Il fonctionne en temps réel à côté de moi. Il y a une retranscription et ce qui se passe, c'est que la société qui gère ça, il y a des correcteurs qui vont améliorer. Tout à l'heure, on m'a dit qu'en anglais, dans une autre salle, ça a fonctionné parfaitement. Il y a aussi une sensibilité suivant le volume sonore, etc. Ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est qu'il a appris à décrypter une voix dans différentes langues en fonction d'un contexte normal. Donc, par exemple, dans une pièce où il y a du bruit et ces modèles sont robustes au bruit. Les limites de ces modèles aujourd'hui, c'est, vous voyez, parfois, donc là, il n'y a pas la ponctuation, ça va arriver. Il y a déjà la ponctuation, donc bien repérer les différentes phrases avec des virgules et des points, ça marche déjà en anglais. Et puis, quand on utilise des mots très précis dans un contexte professionnel, par exemple, il peut y avoir des erreurs. Donc, on peut rendre ce modèle conscient d'un contexte, par exemple, dans un hôpital où on utilisait beaucoup de termes avec des médicaments. On peut aider le modèle à mieux détecter les mots qu'on prononce. Comme tous les modèles, si on est capable de se comprendre dans ce qu'il y a dans notre flux, on peut indexer ces flux. Et donc là, typiquement, si j'avais commencé à dire, hello, bordeaux, etc. Et c'est ce que fait cette société-là. Elle est capable de vous dire exactement, dans le flux audio qui a été enregistré, à quel moment j'ai prononcé tel mot. Donc ça, c'est assez sympa. Je vais juste vous montrer que ça marche aussi dans votre navigateur avec une démo très rapide. Je suis dans un environnement anglais. Bon, ça marche en français, vous le voyez là. Mais je vais vous montrer aussi que les apports du machine learning, c'est que, exactement comme quand moi j'ai essayé de détecter les objets avec les contours, en fait, le machine learning a réussi à extraire l'essence de la voix et donc ça fonctionne dans un beaucoup plus grand nombre de cas. Je vais essayer de prononcer une phrase en anglais avec un accent très français. What is the temperature in Bordeaux ? It's 13 degrees in Bordeaux right now. Bon, vous voyez, donc ça a réussi à comprendre ce que j'avais dit. J'ai fait l'essai en début de semaine en italien. Je ne parle pas italien du tout. Ça a réussi à retranscrire ce que j'avais dit. Et bien sûr, donc là, je suis dans une locale anglaise. Il suffit que je me mette en français et puis ça marchera encore mieux en français. Ce qui est intéressant et c'est ce qui se passe là, c'est que les résultats sont donnés en temps réel et puis quand on a fini la phrase et qu'on passe à une autre, bien sûr, le modèle, il a tout le contexte. Donc là, il vous fournit le meilleur résultat. Mais vous pouvez avoir des résultats intermédiaires. C'est ce que vous avez à l'écran là avec les petits underscores. Voilà. OK. Très bien. OK. L'inverse, le text-to-speech, donc en fait, ces deux modules, si vous y réfléchissez, ce sont des modules de base des assistants aujourd'hui. Pourquoi on a des assistants sur nos téléphones ou à la maison ? C'est qu'on peut leur parler de façon naturelle. Ils comprennent, donc notre voix est retranscrite en texte. Ce texte est analysé, donc une brique, deux briques, analyse du langage et après, comme vous avez pu l'entendre juste avant, eh bien, à partir de texte, on est capable de régénérer de la voix. Et ces avancées, en fait, elles sont très naturelles aujourd'hui. Moi, dans cette première liseuse, alors c'était en 2000, j'avais un moteur de synthèse vocale. J'étais très, très fier. Je l'avais intégré à la liseuse. J'avais bossé deux, trois semaines dessus et on a un petit bouton play et on pouvait sur la liseuse entendre le livre prononcé par un modèle de synthèse vocale. J'étais très, très fier. On a lancé la mise à jour et personne ne l'a utilisé. À l'époque, c'était un robot, en fait, qui vous lisait le livre. Donc, Alice, O, P, Idée, merveille, c'était insupportable. On l'essayait 30 secondes, OK, on rigolait bien et puis après, on passait à autre chose. Aujourd'hui, ce qui est bluffant et quand c'est très naturel, en fait, on intègre ça très naturellement. On peut parler à son téléphone, il comprend ce qu'on dit, il nous donne une réponse. C'est tellement naturel, ça signifie que ça fonctionne. On est passé, ce sont les modèles les plus avancés et le modèle plus avancé, je crois, qui est reconnu dans l'industrie aujourd'hui, c'est la synthèse vocale WaveNet. Alors, WaveNet a été développé par DeepMind. DeepMind, vous les connaissez peut-être pour autre chose. Ils ont battu le champion du monde de Go en apprenant à partir de zéro les règles du Go et en faisant jouer l'ordinateur contre des humains et contre lui-même. Et là, il y a deux jours aussi, ils ont réussi à battre, à atteindre le meilleur, le rang le plus élevé à StarCraft, donc un projet qui s'appelle As Alpha Star, si je ne dis pas de bêtises. Donc, encore une fois, ils ont réussi à créer un modèle qui a appris à jouer un jeu massivement, un jeu de stratégie en temps réel en respectant les règles humaines, donc uniquement voir ce qu'il y a à l'écran et uniquement avoir un nombre de clics limité. Il y a des articles, si ça vous intéresse. Pourquoi ça fonctionne ? C'est très naturel, c'est temps réel, c'est-à-dire en une seconde, on est capable de générer 20 secondes, c'est mieux que du temps réel, 20 secondes de dialogue. Là, je vous donne juste un petit échantillon. Il y a un texte qui est le texte d'origine et l'autre qui est le texte qui a été généré. Elle a obtenu un docteur en sociologie à Columbia University. En fait, c'est le texte de gauche qui a été généré. C'est extrêmement dur de faire la différence. Moi, pour faire la différence, il a fallu que j'écoute le volume assez fort. On voit la différence au niveau des signaux. Encore une fois, si les assistants fonctionnent aujourd'hui, c'est que c'est devenu très naturel. On a vu des exemples sur comment utiliser des modèles qui ont été entraînés avec des exemples tous les jours en très grand nombre et qui peuvent vous fournir des résultats. Dans certains cas, ces résultats vont être insuffisants. Vous allez avoir des besoins plus spécifiques. Exemple, si je donne ces deux photos au modèle Vision, je vais obtenir quasiment les mêmes résultats parce que de façon basique, que ce sont des nuages dans le ciel. Mais si je veux savoir spécifiquement que j'ai un cirrus en haut et un altocumulus en bas, là, je suis coincé. C'est là où les techniques auto-ML vous permettent d'aller plus loin. Typiquement, vous avez besoin d'un dataset. Vous avez besoin d'apporter vos données. Vous allez pouvoir lancer l'entraînement automatiquement à partir de vos données. Là, c'est la partie magique. il n'y a besoin d'aucune expertise. Auto-ML, en fait, va utiliser les meilleurs algorithmes, les meilleurs modèles connus pour résoudre votre problème, que ce soit une image ou une vidéo, par exemple. Et en général, vous allez itérer au moins une ou deux fois au début puisqu'on est des êtres humains et à chaque fois qu'on crée un dataset, on fait des erreurs. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Je fais un petit entraînement d'une heure, je me rends compte que j'ai fait des erreurs parce que j'ai des résultats un peu aberrants. Je corrige un peu mon dataset d'entrée et je lance un entraînement un peu plus long. Et en résultat, je peux obtenir soit une API dans le cloud, exactement le même type d'API que vous avez vu avant, que vous pouvez interroger. C'est votre API, elle est privée, ce sont vos données. Mais quelque chose de plus récent, on peut également entraîner un modèle qu'on appelle Edge, donc un modèle que vous allez pouvoir exporter. Et du coup, ce modèle, vous allez pouvoir le faire tourner dans une application iOS, une application Android, vous allez pouvoir l'héberger dans un container. Donc par exemple, si vous avez des données ultra confidentielles et elles ne peuvent surtout pas circuler sur Internet, vous allez pouvoir héberger ce modèle dans un container sur votre propre serveur chez vous et fonctionner en offline, par exemple. Et de la même façon, maintenant, vous pouvez aussi faire un export TensorFlow.js. Donc là, on n'est pas en Python. On est malheureusement en JavaScript. J'aimerais bien que Python soit supporté dans un navigateur, mais je crois que ce ne sera jamais le cas. mais en tout cas, vous pouvez aussi maintenant faire recevoir un modèle sur une page web quelconque et faire de la prédiction locale. Une fois que vous avez le modèle sur votre téléphone, par exemple, ou dans votre navigateur, vous pouvez tout à fait couper le réseau et fonctionner en offline et faire de la prédiction live. Donc sur les exemples des nuages, ça c'est une démo qui a été faite par ma collègue Sarah à New York. Elle a donné des labels à, vous voyez, quelques centaines d'images, 200 altocumulus, etc. Ensuite, elle a lancé un entraînement d'une heure. Elle a vu qu'elle avait quelques erreurs. Elle avait donné des mauvais labels aux images. Elle a corrigé et puis après, elle a lancé un entraînement de trois heures et elle a obtenu 92% de précision. Bon, j'ai essayé son modèle. Alors, excusez-moi, juste avant, pour savoir si ça fonctionne bien ou pas pour de la classification d'images, il y a un des outils qui est de la matrice de confusion. Donc, savoir avoir une idée rapide du niveau de résultat. Là, par exemple, ça arrive très très bien à reconnaître les cumulonimbus et plutôt mal les altostratus. Une fois sur deux, c'est confondu pour autre chose. Si on revient en arrière, on peut peut-être avoir une petite idée de ce qui se passe. Il n'y a que 135 images d'altostratus et pire que ça, peut-être qu'elles se ressemblent un peu trop toutes. Donc là, typiquement, notre dataset, il est déséquilibré. Il faut apporter plus d'échantillons ou être sûr qu'il y ait plus de diversité dans les images. Donc, aujourd'hui, et vous pouvez extrapoler, AutoML, ça fonctionne avec du texte, de l'image, de la vidéo et même avec des données structurées. Vous avez un fichier CSV. Vous voulez faire des prédictions en vous disant, il y a de l'information où vous avez une base de données. Bien sûr, CSV, c'est très minimal, mais vous avez une base de données. ça peut être quelque chose d'énorme. Vous avez des données d'entrée, des données de sortie. Vous pouvez tout à fait le spécifier à un modèle AutoML qui va automatiquement apprendre et pouvoir vous faire des prédictions sur ces données. C'est ce qu'on appelle la classification personnalisée, de la détection d'objets personnalisés sur les images. Même chose sur les vidéos pour la classification. Vous pouvez avoir maintenant des modèles aussi personnalisés sur le texte, sur la traduction et faire de la classification personnalisée ou de la prédiction de métrique sur des modèles de données structurelles. Je vous propose de faire une petite démo tous ensemble. Si vous avez un laptop ou un téléphone, vous pouvez le connecter. Je vais utiliser deux modèles. Je vais vous montrer qu'on peut détecter des visages et des émotions générales avec l'API préexistante. Mais c'était un peu insuffisant et donc j'ai créé un modèle AutoML Vision. Avec mon collègue, on s'est un peu amusé. On a créé des photos sur lesquelles on tirait la langue, sur lesquelles on dormait et sur lesquelles on baillait. Et donc, ça c'est un modèle qui n'est pas très utile. C'est peut-être pour ça qu'il n'existe pas. Mais en tout cas, il n'existe pas. Donc, j'ai réussi à faire quelque chose d'unique. Je vous invite à vous connecter. Vous pouvez flasher ce QR code ou vous pouvez rentrer l'URL bit.ly slash ml pyconfr Il y a besoin d'une caméra. Donc, l'idéal, c'est le téléphone. Ok. bit.ly slash ml pyconfr Je vous montre l'architecture pendant ce temps-là. Alors, c'est une architecture serverless. Qui sait ce que c'est serverless ? Ok. Si vous voyez une conf sur le serverless, foncez-y. C'est une des révolutions avec le machine learning des technos du cloud. Donc, là, c'est une architecture serverless. Donc, j'ai un petit back-end ici en Python. C'est ma console d'administration. Vous, vous avez l'application qui va à les pages web qui vont apparaître sur votre téléphone et vous allez pouvoir prendre des selfies qui vont être uploadées dans un bucket. C'est un dossier dans le cloud. Dès qu'un fichier apparaît, ça va automatiquement appeler une fonction Python. Je vous montre ma fonction Python. Elle est extrêmement simple. Je fais appel à l'API Vision pour savoir si mon image est normale, s'il n'y a pas un zombie dans la salle, par exemple, s'il y a un visage dans l'image et s'il y a des objets dans l'image. OK ? Une fois que j'ai ce résultat-là, je peux être en mode AP Vision. Vous allez voir les résultats immédiatement sur votre téléphone ou je peux, en recadrant le visage, je peux faire de l'analyse pour savoir si quelqu'un est en train de me tirer l'arbre ou si quelqu'un est en train de dormir. Alors, je vais me mettre dans le même mode que vous. Normalement, vous êtes sur une page comme ça. On passe à l'étape 1 et vous pouvez rafraîchir votre navigateur. Et donc là, vous pouvez essayer de déclencher une des émotions. Donc, le selfie est uploadé, analysé avec l'AP Vision et vous allez voir normalement le résultat. Alors, comme j'ai la position de la bouche et du nez, j'ai rajouté une petite moustache à tout le monde au passage. Là, ça fonctionne. J'ai essayé d'attraper ma moustache au vol. Voilà. Et donc là, ça reconnaît bien la surprise. Je vais passer au deuxième mode AutoML. Donc là, ça utilise le modèle que moi, j'ai généré. Je vous rappelle, je ne suis pas un expert. Je n'ai aucune idée de comment analyser ce qu'il y a dans une image et créer un réseau neuronal. Donc là, si vous le faites, à nouveau, cette fois-ci, vous essayez de déclencher soit de tirer la langue, de bailler ou de dormir. Alors, bien sûr, il y a des photos de moi dans le modèle. Il a été entraîné avec des photos de moi. Donc, si les images seront avec les couleurs du drop au français, ça reconnaît bien le fait que je tire la langue. On va voir, si vous voulez améliorer le modèle, vous pouvez cliquer là. Alors, on va voir ce que vous, vous m'avez envoyé. Allez, on va voir tout directement. Donc, les gens qui sourient, très bien. Les gens surpris, les gens tristes, personne, les gens colères, personne. Tiens, je vais inviter du monde au passage. Ça, c'est le bucket, donc, le dossier dans lequel sont arrivés les selfies. Si je rajoute du monde, vous voyez, typiquement, il suffit que je fasse un drag and drop et on aura un peu plus de monde dans le stage club. Ok, alors, je rafraîchis, il y a peut-être des gens qui en ont rajouté. Ok, donc, les gens qui tirent la langue, vous voyez, tout fonctionne. Les gens qui baillent, les gens qui dorment, ah, là, il y a un faux positif. Là, je ne sais pas pourquoi vous avez été détecté comme dormant, mais les autres sont très bons. Donc là, typiquement, il faudrait essayer, voir pourquoi, il faudrait que j'améliore mon dataset. Pourquoi ? Et donc, c'est un des champs, je ne suis pas capable de vous expliquer pourquoi j'ai un faux positif ici. C'est un des champs de recherche du machine learning qui est ultra important, il faut être capable d'expliquer ça. Et qui a des lunettes ? Vous voyez, j'avais activé le champ détection d'objets, on est un certain nombre à avoir des lunettes, ça fonctionne aussi, y compris en biais, etc. Voilà, donc ça fonctionne très très bien, je suis à plus de 90% de précision. Alors, il me reste quelques minutes rapidement. dans un modèle, pour savoir si ça fonctionne bien ou pas, vous obtenez des résultats et vous les attendez ou pas. Ça crée 4 cas différents. Les experts ont appelé les résultats que vous obtenez les positifs de votre modèle. Et donc, les autres, par conséquent, les négatifs. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de vrais positifs, de faux positifs, de vrais négatifs et de faux négatifs. Alors, les vrais sont les bonnes réponses que vous attendiez ou que vous ne deviez pas avoir. Et les faux positifs et les faux négatifs, ce sont bien sûr les erreurs. Et pour les métriques, pour évaluer la pertinence d'un modèle, il y en a deux. Soit vous allez vous concentrer sur la précision, donc la qualité de votre modèle. vous allez vouloir minimiser les faux positifs. Soit vous allez vouloir obtenir le maximum de résultats pertinents et dans ce cas-là, vous allez vous concentrer sur les... Vous allez vouloir minimiser les faux négatifs, donc les résultats que vous n'obtenez pas. En anglais, on appelle ça le recall, le rappel. Voilà. Donc, vous avez ces deux métriques. Typiquement, si vous faites un moteur de recherche, vous voulez obtenir... Vous voulez montrer le maximum de résultats. Après, c'est l'utilisateur qui, lui, va filtrer en se disant non, non, je m'arrête là, ces résultats ne m'intéressent plus. Comment ça fonctionne sous le capot ? Donc, il y a trois techniques. Une première qui est connue des experts, donc ça, ce n'est plus un secret, c'est le transfert learning. Donc, c'est à la base des techniques auto-ML. Ces modèles qui existent, ils ont appris un certain nombre de choses. En rajoutant des couches dans le réseau neuronal et notamment en les spécialisant avec vos données, vous créez un nouveau modèle spécialisé. C'est le transfert learning. Une autre méthode qui, je crois, est toujours unique à Google, c'est le meta-learning. Donc, c'est un modèle de machine learning qui apprend à construire la meilleure architecture. C'est un peu compliqué, il y a un papier de recherche là-dessus, mais sachez que ça nécessite beaucoup de ressources. C'est pour ça qu'on a créé des cartes électroniques dédiées qu'on appelle les TPU, Tensor Processing Unit. C'est grâce à ces cartes qu'on est capable de faire de l'entraînement à grande échelle. Donc, c'est des placards entiers qui font de l'entraînement de machine learning à longueur de journée. et ça va vous générer la meilleure architecture pour votre modèle et vos données. Et après, vous lancez l'entraînement. Et bien sûr, il y a aussi une phase qui est le peaufinage. Tourner un peu les leviers pour que votre modèle fournisse des meilleurs résultats ou des résultats plus rapidement. Et bien, encore une fois, ça a été automatisé. On a un algo qui s'appelle HyperTune et qui est capable de peaufiner ces hyperparamètres mieux que le font les experts depuis 10 ans. Ça a été retesté sur tous les data sets il y a 10 ans. Si vous voulez faire plus de machine learning et devenir un expert, TensorFlow, c'est une des librairies open source que vous pouvez installer sur votre ordinateur. Et puis, si vous allez plus loin, vous aurez peut-être besoin des technos du cloud. C'est de loin et ça devient un standard. C'est la librairie la plus populaire sur GitHub. Elle est passée en version 2.0 il y a une ou deux semaines. Pour conclure, on a vu 3 pans de comment utiliser ou développer avec du machine learning. Du point de vue du temps, les API de machine learning, vous avez besoin uniquement de quelques heures. La première fois que j'ai fait une démo, en un après-midi, j'avais fini ma démo. Ça fonctionnait, j'étais capable d'envoyer une image et de l'analyser. AutoML, il va vous falloir probablement plusieurs jours. Sur mon modèle AutoML Vision, il m'a fallu 4 demi-journées, non, il m'a fallu 2 jours pour peaufiner les gens qui tiraient la langue, qui dormaient et qui baillaient. Et si vous faites du TensorFlow ou si vous développez de l'expertise, il va vous falloir des semaines, des mois, voire des années. Si moi, j'avais une vingtaine d'années, je ne ferais que du TensorFlow et peut-être je serais parti pour 10 ou 15 ans comme ça a été le cas auparavant. La difficulté, il n'y en a aucune pour les API. Pour les techniques AutoML, il faut créer ce dataset. c'est là où l'être humain apporte l'intelligence, le reste est automatisé. Et bien sûr, si vous êtes un expert, il faut tout faire par vous-même. Ça, ce sont des liens que vous retrouverez dans les slides qui sont en ligne. Ça, c'est une petite BD où vous retrouverez plein plein de termes dont je n'ai pas parlé pour faire un tour d'horizon complet du machine learning. Si vous voulez ces slides, il suffit de prendre le QR code qui est en haut à droite. Si vous voulez m'envoyer le feedback ou recommuniquer avec moi dans deux mois, vous pouvez utiliser le feedback en bas à droite. Un grand merci de m'avoir eu aujourd'hui. Donc moi, je voulais vous faire ce tour d'horizon. J'espère que vous avez retenu un certain nombre de choses et dans l'idéal, j'espère que ça vous a donné quelques idées. Un grand merci à vous. J'espère que vous avez